Du principe d'une école inclusive à la mise en place d'un accompagnement spécifique, le chemin se fait petit à petit à Djibouti. Ici, dans cette association, on a très vite compris que les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent être scolarisés de différentes manières. Dans une société où le handicap est vécu comme une honte, il fallait convaincre le plus de parents possible. Les enfants ont dit que les enfants ont dit qu'il s'en a mis en place. Ils ont dit que les enfants ont dit qu'ils ont accès. Ils ont dit qu'on a mis en place. qu'il soit dyslexique dyspraxique ou enfant ayant un trouble de l'apprentissage, la scolarisation des enfants aux besoins éducatifs particuliers dépend des caractéristiques des enfants, mais aussi de la décision des parents. Dans ce centre, les options d'éducation disponibles pour ce type d'élèves sont très variées. Nous bringsons à l'avenir du Conseil 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 de carry. En ce moment, tous les enfants puissent aller dans une école ordinaire. Il n'y a rien de nous dans. Il ne faut pas faire des choses qu'il y a pas à la fin. Il est important de voir si le n'est pas plutôt pour l'ordre du pour être. Si le n'est pas une relation d'un seul, il est important de dire que le n'est pas possible. Il ne faut pas s'il y ait de façon à l'ordre du pour être. Dans les faits, l'idéal c'est que tous les enfants puissent aller dans une école ordinaire. c'est-à-dire dans une école standard. Mais parfois, la situation de certains élèves exige un type d'enseignement différent et adapté. Pour ce faire, les parents doivent être informés sur le sujet et analyser la situation spécifique de leurs enfants avec les professionnels de l'éducation. La possibilité de scolarisation pour les enfants est d'aller dans un centre d'éducation spécialisé. Une option recommandée dans des cas exceptionnels tels que le handicap physique, mental ou sensoriel important. Après un rapport psychopédagogique et une évaluation des besoins éducatifs de l'enfant, les professionnels du service des enfants à besoins spéciaux évaluent périodiquement la situation de scolarisation de l'élève afin d'assurer si possible son intégration dans un environnement plus ordinaire. Il n'y a pas d'adaptation que les parents se sont disposés de l'éducation. Il n'y a pas d'éducation d'un genre des personnes qui s'assurer la situation de l'éducation. Les parents ont été utilisés par l'éducation d'un des programme de l'éducation. L'école a vocation à accueillir tous les enfants en situation de handicap, il n'y a donc pas a priori de sélection. L'école a vocation à accueillir tous les enfants en situation de handicap. L'école a vocation à accueillir tous les enfants en situation de handicap. L'école a vocation à accueillir tous les enfants en situation de handicap. L'école a été un lasso de sauvetage pour une tranche de notre société, qui a été marginalisé au sein même de leur environnement immédiat. Ces tranches dont je parle s'agit des enfants qui sont victimes de troubles envahissants de développement, en particulier les autistes qui sont de nature, sont isolés du reste de la population. Le but capital de cette école, pour moi, en tant qu'éducateur, c'est l'insertion sociale. Étant chez eux, ils n'ont pas la possibilité de rencontrer, de jouer avec d'autres enfants de leur âge. Mais là, sincèrement, nous avons commencé avec 16 élèves. Mais au début, c'était vraiment difficile. Mais avec le temps et beaucoup de patience et de persévérance, là, nous sommes arrivés quand même à la dompter. Moi, je m'occupe de classe de troisième année. Compte tenu de l'état où ils étaient allés arriver, les cinq élèves que j'ai dans ma classe, et l'état actuellement, mais vraiment, il y a une différence sociale. Et tout cela demande des places et de nouveaux éducateurs. C'est même l'association d'Irak qui a ramassé, en commençant par son propre quartier, là où ils habitent, là où elle habite, la présidente de cette association, madame Haoui Ousman-Guehle. C'est là qu'elle a commencé d'abord à ramasser. Et puis, elle a cherché un peu partout dans les autres quartiers. Donc, elle joue l'intermédiaire entre les parents d'élèves, d'une part, et l'administration. Je remercie tous ceux qui ont de près ou de loin, ont collaboré à la mise en place de cette école. J'espère que dans l'avenir, on avancera encore, beaucoup plus. Ici, le rôle joué par les parents dans la mise en œuvre de stratégies liées à l'intégration est essentielle. Ils ne sont pas seulement considérés comme des témoins inactifs de l'éducation, mais comme des partenaires du processus éducatif des enfants. La scolarisation des enfants en situation de handicap n'est pas complètement réalisée, mais elle évolue. Il ne s'agit plus d'intégration, mais d'inclusion. En adoptant le modèle de l'école inclusive, Djibouti veut devenir l'un des meilleurs exemples de l'Afrique de l'Est en matière de scolarisation des enfants handicapés. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il ne s'agit plus d'un des meilleurs Skinner-le-Main et d'un des meilleurs côtants. Gen-Christ. Jésus-Christ, il ne s'agit plus d'un des meilleurs de l' linkage. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Dظ währenddée, des meilleurs designations des enfants handicapés.